Je quitte l'UNESCO à grand regret parce que l'UNESCO est une organisation fantastique où j'ai rencontré des gens exceptionnels, où j'ai découvert un univers de culture, d'éducation, de promotion de la liberté d'expression qui est absolument fantastique et qui, à mon avis, gagne à être encore plus connue des opinions publiques. Quand je parle des gens exceptionnels, évidemment, il y a les ambassadeurs tout d'abord à qui je voudrais vraiment rendre hommage, en particulier l'ambassadeur David Kylian, puisqu'on est chez lui aujourd'hui, à qui je voudrais vraiment dire un grand merci pour son accueil très chaleureux, pour le travail très constructif qu'on a fait ensemble. J'aurais bien sûr voulu qu'on aille beaucoup plus loin, plus longtemps ensemble, mais voilà, la vie fait que l'aventure est obligée de s'arrêter. Mais comme je l'ai dit à plusieurs reprises, désormais, je me ferai forte d'être l'ambassadeur de l'UNESCO à l'extérieur. Voilà, donc c'est une organisation qui mérite vraiment notre respect, notre considération. Et elle est face à de grands défis. Et je crois qu'elle sera à la hauteur, parce qu'à sa tête, il y a une directrice générale qui est vraiment une femme formidable, qui est Rina Bokova. Et donc je souhaite à tous un beau parcours, bonne chance et puis à bientôt.